et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve aujourd'hui pour une annonce de sortie de jeu qui est sorti le 27 août dernier et vous imaginez pas ma joie enfin enfin on a tell me why qui est sorti c'est par les éditeurs du fameux life is strange vous savez que j'avais fait tous les life is strange que vous pouvez retrouver sur la chaîne youtube et franchement c'est un jeu à chaque fois j'y fais référence quand il s'agit de jeux narratifs auxquels les réponses que l'on donne ont un impact dans l'histoire et évidemment à chaque fois je me réfère quand je vous présente un jeu où c'est le même un petit peu le même concept où les réponses influent sur l'histoire du jeu ce qui fait que vous pouvez rejouer le jeu en donnant des réponses différentes si vous n'aurez pas le même jeu et pareil vous pouvez trouver si vous êtes bloqué aller sur des gameplays sur youtube et si la personne n'a pas répondu comme vous ce sera pas les mêmes choses donc ce genre de jeu j'adore les life is strange j'en suis fan depuis le début vous le savez et là qu'est ce que j'ai vu j'ai vu que tell me why était sorti donc c'est le dernier bébé du studio qui est à l'origine donc des life is strange qui est dont node qui était l'éditeur je crois que c'est x c'est micro il ya microsoft xbox etc mais ça je vous laisserai regarder je suis tellement contente parce que ça fait un moment qu'on attendait à savoir on avait eu les life is strange avec zoé avec chloé il y en avait eu deux il y avait life is strange life is strange before the storm ensuite il y avait eu le dernier qui était avec les deux frères m'ont regretté tellement tous zoé un personnage très attachant de toute façon dans life is strange tous les personnages sont attachants et là donc dans leur dernier jeu qui est sorti comme je vous disais le 27 là on va se retrouver dans l'univers de deux jumeaux tyler et alison ronan qui utilise leur lien surnaturel qui les unit pour découvrir la vérité sur leur enfance aimante métroubler dans une jolie petite ville d'alaska et franchement on va regarder ensemble trailer puis on ira sur le site officiel et vous allez voir franchement je sais pas encore je vais le faire c'est obligé je ne pourrai pas passer à côté de ce jeu mais j'ai tellement de deux jeux comme vous avez pu le voir il va y avoir pin en septembre il va y avoir il ya deux trois nouveaux jeux qui vont arriver sur la chaîne en septembre plus tous les let's play que j'ai en cours mais je ne pourrai pas passer à côté de celui là honnêtement je ne pourrai pas je suis beaucoup 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 trop fan des life is strange pour mais ne pas ne pas le faire c'est pas possible ça sera impossible pour moi donc on a regardé la bande annonce en tout cas les évaluations très positives l'avantage c'est que là il est en français voilà il est au prix pour l'instant de 29 euros 99 hors promo il est sorti le 27 août donc il ya deux trois jours et j'ai contacté les devs afin de voir si j'obtiendrai une clé ou pas et je tiendrai informé mais il est sûr que de toute façon évidemment je ferai ce jeu allez on va regarder la bande annonce ensemble après on ira sur le site officiel la bande annonce de ce qui est Et parfois, ils réveillent l'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est sûr que tu veux aller là-bas? J'ai dit que mes pensées et que j'ai réalisé qui je suis. C'est pas mal. C'est pas mal que j'ai réalisé quelques choses. Je ne sais pas comment je n'ai jamais vu un coin. Mais qu'est-ce que ça fait pour poser la question maintenant? Elle n'a jamais voulait me faire quelque chose mais elle petite fille. Je sais que tu veux qu'il y ait quelque chose à trouver. Quelque chose qui va faire tout faire sens. Je dois savoir. On est donc maintenant, on a vu le trailer. Alors, je ne vais pas vous spoil mais de toute façon, c'est marqué. Il y a des histoires de transgenres par rapport aux jumeaux. D'où le fait que le garçon dit je serai toujours sa petite fille. Il y a plein de choses comme ça. Si vous regardez un petit peu sur le site officiel, mais je ne vais pas vous spoiler là-dessus. En tout cas, il y a énormément de choses qui donnent envie. Honnêtement, qui donnent envie. Si je m'écoutais, je le ferais tout de suite. Mais j'en ai trop. Mais j'ai vraiment trop de choses. Je vais avoir un agenda de ministre en septembre. Ça va être l'horreur. Je ne sais pas du tout encore comment je vais m'organiser. Moi qui ne suis pas pour les plannings, etc. Je préfère, je fais à l'instinct. Je vais être obligée de faire des plannings. Ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve sur le site officiel de Tell Me Why. Donc là, ce qui m'a... Vous allez dire, mais quel gamine c'est Chirel ? Ouais, ouais, je revendique. Je n'ai peut-être pas 20 ans, une trente, une quarante. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Quand on passe la souris sur le site, c'est rien, c'est qu'un détail. Mais on voit que c'est travaillé. On voit que ce n'est quand même pas n'importe qui. Voilà. Vous voyez, ça bouge. J'ai trouvé ça super sympa. Donc ensuite, quand on descend... Bon, on a la bande annonce, mais ce coup-ci en anglais de Tell Me Why. On a la possibilité aussi, justement, qu'on tente de voir qu'ils ont fait une suite. J'avais peur que ça s'estompe, les Life is Strange, bien que c'est un énorme succès dans le monde entier. Tous les Life is Strange, c'est de la bombe, quoi. Donc là, je me disais, quand c'est qu'ils vont sortir quelque chose d'autre ? Quand c'est que ça va être ? Puis je vois qu'ils restent fidèles et ça, ça fait plaisir. Donc, merci à eux. Toujours des graphismes, on a pu voir. Super sympa. On retrouve cet univers des Life is Strange. Ils n'ont pas dénoté dans leurs graphismes en faisant des évolutions super complexes et super performantes. On reste dans ce style de moitié dessin, moitié réalisme. Autant les graphismes sont travaillés, autant ils restent simples. Mais ils gardent cette marque de fabrique qu'ils ont et ça, c'est super. On n'est pas perdu, quoi. On retrouve vraiment l'univers des Life is Strange. A voir après aussi, si ça sera toujours, parce qu'on a en référence, toujours le Life is Strange et Life is Strange Before the Storm, avec Zoé et Chloé. Les premiers, Life is Strange. Donc, on a tellement été happé par le Life is Strange et Life is Strange Before the Storm, qu'après, quand on a eu le troisième opus avec les frères, il était très bien aussi. Mais on avait été tellement pris avec ces deux premiers qu'on avait été un petit peu, déçu des deux frères. Mais moi, sur le Let's Play, vous l'avez sur la chaîne YouTube, j'avais aimé aussi, c'est une autre histoire. Et là, on bascule encore sur une autre histoire. Et ce que je trouvais, c'est que dans l'opus qu'ils avaient sorti avec les deux frères, mis à part le petit frère qui avait ce pouvoir par rapport au 1 où Zoé avait le pouvoir de remonter le temps, donc pour empêcher les choses, on devait faire en sorte qu'elles remontent le temps pour empêcher que quelque chose arrive et prendre notre décision sur nos actes qui impactaient. Dans celui où il y avait les frères, le petit frère avait un don qui est arrivé un petit peu tard dans le jeu. Vraiment, je parle vraiment en actif un petit peu tard dans le jeu. Toujours pareil, des fins différentes selon les choix qu'on fait. Il était très sympa aussi, mais on était tous d'accord, toute la communauté qui est fan des Life is Strange et de ce studio, on était tous toujours à rebasculer sur les premiers en disant « Ah, il est un petit peu moins bien, c'est dommage, mais il est bien quand même ! » Et là, ça fait plaisir, on se retrouve avec des jumeaux qui ont des pouvoirs surnaturels, et qui sont à la recherche de leur enfance et de leur passé. Et comme on le sait tous, les jumeaux ont des liens assez particuliers. Ils arrivent à deviner, comme ils le disent, les pensées de l'un et de l'autre. Ils savent qu'un a mal, voilà. Et là, apparemment, là-dedans, il y a beaucoup de sujets qui vont être traités comme l'homophobie, comme le transgenre, etc. Donc, c'est très bien qu'ils appuient sur tout ça pour ouvrir un petit peu l'esprit fermé en 2020 et bien de beaucoup encore de personnes sur ces sujets qui n'ont pas lieu d'être. Donc, ici, vous pouvez avoir le fond d'écran pour les passionnés de Life is Strange, donc de Tell Me Why. Le fond d'écran. Ensuite, on voit ici un petit peu, vous voyez, l'univers... Sûrement, ça doit être la maison où ils ont passé leur enfance et on va devoir revenir. Comme elle le dit, est-ce que vous allez vouloir le faire ou pas ? Qu'est-ce qu'on va découvrir derrière tout ça ? Franchement, je suis gaga, là. Je suis gaga. Autant sur d'autres jeux, voilà, ouais, je suis contente. Il y a la suite qui sort, c'est un jeu que j'ai aimé. Mais Life is Strange, franchement, c'est de la bombe. Et puis, j'en suis vraiment fan. Donc, je suis très contente qu'il y ait un nouvel opus qui sorte. Donc, apparemment, il y a, il me semble, trois chapitres. Pour l'instant, trois chapitres disponibles sur Steam. Donc, au prix de, comme je vous l'ai dit, de 29,99€, il y a trois chapitres. Or, bon, sur le site, ils n'en parlent pas. Mais, on a vu dans les autres opus, hein, que ce soit les premiers, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième opus de Life is Strange. Là, c'est moi qui suppose, hein. On avait eu un ou deux chapitres. Et puis, après, les développeurs avaient rajouté un troisième chapitre, comme dans le dernier opus avant celui-là. Puis, il y avait eu le quatrième chapitre et puis le cinquième chapitre. Est-ce qu'il y aura d'autres chapitres ou est-ce que ça s'arrête à trois ? Là, je ne sais pas du tout. Il n'y a rien qui est écrit là-dessus. Est-ce que là, c'est la totalité des chapitres ? Et si c'est le cas, s'il y a trois chapitres, j'espère en tout cas qu'ils seront longs au niveau du jeu, au niveau du gameplay, qu'on n'ait pas clôturé le jeu en une heure ou deux. Pour l'instant, j'ai recherché, mais je n'ai pas vu de... Il y a des let's play qui ont commencé sur YouTube, mais je n'ai pas envie de me spoil au niveau de l'histoire ou des premières images du jeu. Pour l'instant, je ne sais pas du tout s'il y aura d'autres chapitres après à voir. Pour l'instant, les devs n'en parlent pas. Mais si c'est que trois chapitres qu'il y a, je crois qu'il y en avait cinq dans l'avant-dernier et il y en avait à peu près pareil dans les autres opus. Donc, s'il y en a que trois, j'espère en tout cas que le jeu aura une longueur de vie à la hauteur des autres. Voilà, j'ai cherché mes mots. Donc, au niveau de, à propos, on va regarder ensemble, si mon PC veut bien. Donc, c'est ce que je vous ai lu un petit peu plus haut, que je vous ai dit un petit peu plus haut, l'histoire. Et là, vous voyez, il y a écrit qu'on porte trois chapitres qui sortiront respectivement le 27 août, le 3 septembre, le 10 septembre. Or, si vous regardez sur Steam, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, alors à moins qu'ils aient écrit le nombre des chapitres et que, effectivement, pour l'instant, il n'y a que le premier au 27 août, puis après le 3 septembre, le chapitre 2 et le chapitre 3 le 10 septembre. Tous les chapitres seront disponibles via le Xbox Pass et l'achat sur Xbox One, Windows et Steam. Les précommandes sur le Microsoft Store et sur Steam sont ouvertes à partir du 23 juillet. Donc, on se retrouve sur Steam. Il n'y a pas vraiment le nombre de chapitres du jeu. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'ils ont mis ce qui n'était pas avant, une description du contenu pour adultes. Donc, au sujet du contenu du produit, c'est qu'il y a de la drogue. Il va y avoir une référence sur la drogue, mais on en avait déjà eu avec avec Chloé. On a pas mal de sang, un langage assez chartier, comme on dirait en France, un strong langage, un mauvais langage, traduit littéralement, et de la violence. Mais on n'a aucune information sur les épisodes. Est-ce qu'il y a les trois ou est-ce qu'ils vont arriver, comme on a vu là sur le site officiel que je vais remettre ? Comme on a vu ici, est-ce que là, pour l'instant, il n'y a que le chapitre 1 au 27 août ? Le 2, alors, arriverait au 3 septembre et le 10 septembre, on aurait le 3. Bon, c'est quand même, on va pas se plaindre, c'est quand même assez près. Le temps qu'on joue le premier chapitre, on est, je fais cette vidéo, on est le 29 août. Voilà, admettons que je commence aujourd'hui, le 3 septembre, le deuxième chapitre sera sorti. Et après, le temps de finir le premier et faire le deuxième, le 10 septembre sera vite là. Donc, je sais pas, est-ce qu'il n'y aura que trois chapitres ? On croise les doigts pour que non, parce qu'on n'a jamais envie d'arrêter ce jeu-là. Ils sont tellement bien que... Enfin, on verra ça, mais sûrement qu'on le fera. Au niveau des ressources, on a juste que... Que dans notre internement, les Microsoft Game Studios développent NYY avec l'aide des défenseurs des LGBTQ, de la culture et de la santé mentale. Pour en savoir plus sur le travail, nous vous encourageons à visiter les sites web de nos partenaires. Donc, c'est sûrement en association avec LGBTQ. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je regarde. Ça parle de la santé mentale, etc. Donc, est-ce que c'est une association qui est pour le handicap, les personnes mentalement fragiles ou autres ? Je ne sais pas, je regarderai ça. Je suis curieuse de voir ça. On va le regarder ensemble, tiens. Un petit moment de culture. Alors, LGBTQ. On va marquer qu'est-ce que LGBTQ ? LGBTQ. Est-ce que je veux avoir quelque chose ? C'est LGBTQ ? Oh là, moi, ma mémoire de poisson rouge, c'est une horreur. Oui, c'est ça. LGBTQ. Ah, mais quand même. Hop. Non, ils n'en parlent pas. Ah oui. Voilà. Pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Voilà. Je pense que c'est une association de défense contre l'homophobie, etc. Les intersexes, les transgenres, les asexuels. Voilà. Enfin, tous ces sujets qui font polémiques et qui n'ont pas lieu d'être de nos jours, à mon avis. Mais bon, c'est très bien. Donc, c'était une association avec la ligue de défense, voilà, des communautés homosexuelles et autres. Et c'est très, très bien. Au niveau médias, il n'y a rien du tout. Je cherchais un petit peu, mais je vais fermer ma fenêtre ici. Il n'y a rien du tout. Au niveau actualité, ils ont juste posté au niveau du site officiel. Donc, posté par la team de Tell Me Why. Le 26 août, ils ont juste posté l'image de fond. La fac, bien entendu. Donc, vous avez ici toute la liste des questions qui ont été posées par les joueurs sur le contenu des thèmes abordés dans ce nouvel opus. Donc, il suffit de cliquer sur une des questions pour avoir la réponse. Donc, il y a eu... Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie de me spoil sur certaines questions. Des joueurs ont posé la question à quoi consiste l'histoire de Tell Me Why, quel type de jeu est Tell Me Why. Tyler, l'un des protagonistes de Tell Me Why, est un homme transgenre. Des personnes transgenres ont-elles participé à la création de Tyler et de son histoire ? Tell Me Why se déroule dans l'Alaska rural, une région du monde qui abrite de nombreuses communautés indigènes. Quelles démarches ont été entreprises par Don't Note, Internment et Microsoft pour garantir que la représentation de la culture autochtone de l'Alaska soit respectueuse ? Le jeu sera-t-il disponible en d'autres langues que l'anglais ? Oui, on l'a ici sur Steam. Vous l'avez en français, en anglais, en italien, en allemand, en japonais. Et il y a 8 langues qui sont prises en charge. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Le nom de naissance ou dit name de Tyler apparaît-il dans le jeu ? Alors, voilà. Je n'ai pas envie de cliquer parce que là, ça me donne déjà un indice par rapport à Tyler. On sait qu'il est transgenre. On avait eu un indice dans le trailer disant que je serai toujours sa petite fille alors que c'est un garçon. Donc, c'est des jumeaux. On a une fille, on a un garçon, mais lui parle comme s'il était une fille. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maman ? Enfin, il y aura un gros truc. Et franchement, il me tarde si vous saviez à quel point. Et c'est rare que je dise ça sur un jeu. Donc, vous voyez là, le nom de naissance ou non, vide, mort, non. Le nom de la mort de Tyler apparaît-il dans le jeu ? Ça, je ne veux pas le savoir. Je devinerai quand on le fera. La mère de Tyler est-elle transphobe ? Spoil ! Donc, on ne va pas regarder. Donc, il y a une histoire avec cette fameuse maman. Voilà. Est-ce qu'elle était transphobe ? Tyler est-il victime de transphobie dans Tell Me Why ? Spoil ! Donc, je ne regarderai pas. La nouvelle question qui a été posée, il y en a deux ou trois. Tyler est-il mégenré dans Tell Me Why ? Tyler est-il victime de violence dans Tell Me Why ? Tyler a-t-il choisi de faire sa transaction en réponse à un traumatisme de son enfance ? Donc, effectivement. Alors, Tyler, comme je ne sais pas, est-ce que c'est le garçon ? Est-ce que c'est la fille ? Je ne veux pas le savoir. Ce sera quand je ferai le jeu avec vous qu'on verra. Est-ce que c'est la fille ? Puisqu'on vient de voir qu'il a fait une transition. Est-ce que c'est la fille qui est Tyler ? Tyler est un prénom aux Etats-Unis autant féminin que masculin. Donc, voilà. Mais je n'ai pas envie de me spoil et de rentrer plus dans les détails. Donc, ici, vous pouvez acheter effectivement le jeu immédiatement. Tu tournes Nikos. Voilà. Alors, il est disponible sur Windows 10, Xbox One et Steam. On l'a vu ensemble. Donc, pour l'instant, alors là, on a la réponse apparemment. En tout cas, sur le site officiel, pour l'instant, il n'est disponible que le chapitre 1. Et moi, vous le savez, quand je suis dans les Life is Strange ou dans les jeux, si je finis un chapitre, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Surtout quand le jeu est prenant, de devoir attendre des mois et des mois et des mois. Même si là, c'est que quelques semaines d'attendre l'autre chapitre pour pouvoir continuer. Parce que quand je suis à paix dans un jeu, comme c'est le cas dans un jeu qui vient en septembre. Là, vous avez pu voir la Bandanos, qui est dritte folle. Franchement, je suis dans le jeu, mais alors, mais complètement scotché dans ce jeu. J'ai énormément de mal à m'arrêter. Bon, ça n'a rien à voir avec Amy Wine. Mais je vais trouver une solution pour garder ma sauvegarde. Et puis, en septembre, on verra dritte folle ensemble. Et quand on est lancé dans le jeu, je peux vous dire qu'il faut s'accrocher pour pouvoir lâcher la manette ou le clavier. Parce que franchement, c'est une bombe aussi et une tuerie ce jeu-là, mais on le verra ensemble. Donc là, il est disponible. Et moi, je n'aime pas, je veux dire, si je viens être prise à faire un let's play dessus avec vous. S'il faut que j'attende le deuxième chapitre. Je vais m'énerver, je vais m'énerver, je vais être là. Mais alors, mi-sort, 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 mi-sort. Et puis, donc, ce que je pense que je ferai, c'est que j'attendrai que tous les chapitres soient sortis. Et donc, j'attends déjà la réponse des devs pour la clé. Et si je viens avoir un refus ou pas de réponse, ce qui arrive très souvent, bien que j'obtienne des clés quand même, il ne faut pas croire, que ce soit pour vous ou pour moi, tout simplement, ce que je ferai, c'est que si je n'ai pas de réponse ou un refus, j'attendrai de toute façon que tous les chapitres soient sortis. Donc, on a vu que c'était au 20 septembre, oui, 10 septembre, 27 août, 10 septembre, 20 septembre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et j'attendrai que tous les chapitres soient sortis pour faire commencer un let's play dessus, ce qui me permettra de continuer les let's play qu'on a en cours sur la chaîne, plus les trois nouveaux jeux qu'on va faire. Donc, si on fait celui-là aussi, ça fera quatre. Pitié, pitié, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Ça va être un agenda de ministres pour la rentrée. Alors, ça ne sera pas automatiquement en live. Je le fais beaucoup plus, les jeux narratifs en vidéo. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs reprises, il est très compliqué de faire un jeu narratif en live. Pourquoi ? Parce que, surtout dans ce style de jeu-là, c'est compliqué tout simplement parce que si on ne répond pas à la question en temps et qu'on ne fait pas notre choix en temps, le jeu va de lui-même répondre ou alors on va rater un dialogue. Et ça ne va pas impacter l'histoire comme on le voudrait puisqu'on n'aura pas choisi la réponse. Et si on rate un dialogue, etc., après, on est perdu dans le jeu. Donc, ce sont des jeux qui sont assez compliqués à faire en live. J'avais eu le problème, justement, dans les Life is Strange précédents. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je le ferai en live. Peut-être qu'en vidéo, je ne peux pas vous dire. En tout cas, pour les jeux qui viennent, PIN, ce sera en live et évidemment reposté sur YouTube. Au niveau de Dreadfall, je pense que ce sera en vidéo. Je n'en suis pas sûre encore. Et The Descendant aussi sera en vidéo. Donc, il ne sera pas en live parce que les dialogues sont aussi très importants. Là, vraiment, c'est des jeux narratifs que je vais vous présenter en septembre. Des jeux narratifs à choix multiples avec des impacts sur l'histoire, mis à part PIN, qui n'est pas un jeu, il y a du narratif. Mais comme vous avez pu le voir dans la vidéo ou alors allez voir sur YouTube, vous verrez. Je vous ai présenté PIN et les 12 raisons pour lesquelles le monde entier a aimé ce jeu et pourquoi ils ont joué à ce jeu. Lui, par contre, je le mettrai un petit peu à part. Lui, il sera en live au niveau de PIN puisqu'il n'y a pas de narration. Et je le reposterai sur YouTube. Donc, on peut l'acheter maintenant. Et il y a des secrets qu'il va falloir découvrir à chaque fois dans les Life is Strange. Et là, on peut voir qu'il y a un secret protégé. Et la question est, avez-vous craqué le code ? C'est-à-dire, avez-vous découvert le code dans le jeu ? Sûrement dans le chapitre 1 qui est disponible. Si c'est le cas, veuillez entrer le code que vous avez découvert dans le chapitre 1 pour débloquer des nouveaux secrets. Alors, je vais vous le mettre en français. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Avez-vous déchiffré le code ? Si tel est le cas, entrez le code ci-dessous. Donc ici, pour découvrir plus de secrets de Delos Crossing. Donc effectivement, dans le chapitre 1, il va y avoir un code qu'il faudra rentrer ici sur le site officiel. Qui va permettre de débloquer encore plus de secrets, soit dans le jeu, soit peut-être en succès Steam. Je ne sais pas du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis complètement gaga de voir que ça y est, enfin ils ont sorti quelque chose d'autre. Je ne me laisse pas. Les captures d'écran qu'on a sont vraiment magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez. La vente annonce, n'en parlons pas. Le fond d'écran qu'ils offrent ici est super joli, je trouve. Voilà. Là, la vue sur la maison familiale où tout va se dérouler, je pense. Mais il va falloir y aller. Franchement, il y a beaucoup beaucoup de questions qui fusent. Comme dans tous les Life is Strange, de toute façon. Et franchement, il me tarde, il me tarde, il me tarde. Ben, ce sera aux alentours du 20 septembre. Quand tous les chapitres seront sortis. Et je sens que je vais m'éclater sur ce nouvel opus. Donc, merci à eux, à Node Entertainment, d'avoir sorti ce nouvel opus. On l'attendait tous. On était tous. Ah là, quand c'est que ça arrive, quand c'est que ça arrive. Et voilà. Ben, enfin, on l'a. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît. On va regarder une nouvelle fois. Alors, je ne sais pas si elle est différente de celle que je vous avais mis de YouTube. Donc, on va la regarder vite fait. Non, je pense que c'est la même. Peut-être pas, mais pas en français en tout cas. Non, c'est pas la même. Si, c'est la même. Donc, elle, c'est Allison. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est lui qui est transgenre. Alors là, on voit la mer avec un fusil. Donc, on peut voir. Alors, on peut voir ici. On a pu voir la mer à un niveau là. Ici, là. Avec un fusil pour suivre Tyler. Ici, là, on peut le voir. Donc là, apparemment, il y avait une différence. La maman devait faire une différence. Alors, attendez là. Je viens de voir un truc qui me... Voilà. Ici, ça, je ne l'avais pas vu. Ici, vous voyez, on a deux petites filles. Donc, ce serait des jumelles. Et en fait, Tyler, donc, étant transgenre, aurait développé son côté garçon. Voilà. Et là, on voit la maman avec un fusil. Alors, est-ce qu'elle a essayé de se débarrasser puisqu'on sait qu'elle ne tolérait pas ce qui était devenue sa seconde fille ? Donc, il s'est passé quelque chose. Là, on voit la maman qui essaye, qui est avec un fusil, qui pourchasse Tyler. Alors, il parle de... Il dit simplement, là, dans le trailer, que pour lui, c'était que de l'autodéfense. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Là, ils reviennent. La sœur n'est pas trop d'accord pour revenir sur ce lieu où il y a eu apparemment un drame, comme d'habitude dans les Life is Strange. Et... On ne sait pas trop, quoi. Voilà. Donc, au début, voilà, c'était vraiment deux filles. Et c'est bien qu'ils mettent le... Qu'ils appuient, je le redis, sur ce problème qu'on a encore en 2020, sur les homophobes, sur le transgenre, le problème avec tout ça. Ça n'a plus du tout lieu d'être en 2020. Là, on peut voir des images qui voient Tyler au niveau de ce qui s'est passé avec sa mère, des affrontements. Là, la tombe de leur maman, je pense. Là, quelqu'un qui leur dit, mais elle vous aimait. Donc, je pense qu'on va retourner dans le passé, comme c'est dit. Et lui, il veut essayer de comprendre qui il est, pourquoi, etc. Et qu'est-ce qu'il va découvrir ? Et pourquoi sa mère a réagi comme ça ? Donc, là, il vient d'être dit qu'il n'est pas bon d'aller fouiller dans le passé. Franchement, c'est vraiment prenant, prenant, prenant. Voilà. Enfin... Je vous donne, en tout cas, pour vous, si vous voulez, il est disponible... Hop, on va mettre pause. Il est disponible sur Steam actuellement avec le chapitre 1. Moi, j'attendrai, je vous le redis, le 20 septembre, que le chapitre 3 soit sorti pour pouvoir, effectivement, le faire en entier avec vous. Parce que si je viens à le finir et qu'il faut que j'attende, vraiment, là, dans des jeux comme celui-là, moi qui suis fan des Life is Strange, je n'aurai pas la patience d'attendre le chapitre 2 et le chapitre 3 si je viens à finir avec vous le premier chapitre assez rapidement. Donc, j'espère qu'il a une expérience de vie, en tout cas, assez longue. S'il n'y a que 3 chapitres, les autres opus, c'était 5. A voir si les devs en rajouteront ça. Pour l'instant, il n'y a rien du tout là-dessus. Et s'il n'y a que 3 chapitres, effectivement, croisons les doigts très fort, que l'espérance de vie du jeu soit assez longue. Voilà, sur ce, je vais vous faire plein de bibis, plein de zouzous. On se retrouve en septembre pour les nouveaux Let's Play. Là, pour l'instant, je suis surtout à regarder et à préparer ce que je vais vous faire pour septembre, en plus des Let's Play qui sont en cours. Là, au mois d'août, j'ai eu de la famille, etc. Donc, je n'ai pas pu faire trop de Let's Play, continuer les Let's Play qui sont en cours. Mais je vais m'y remettre, la famille est partie. Donc, voilà, les Let's Play vont repartir. Donc, en septembre, on se retrouve avec déjà PIN comme nouveau jeu, Dreadfall et The Descendant. Et fin septembre, on ajoutera Life is Strange, celui-ci, le Tell Me Why. On le rajoutera. Donc, ça fait quatre nouveaux jeux minimum pour septembre. Alors, à quel rythme je vais vous les sortir ? Je ne sais pas. J'ai aussi tous les jeux qui sont en cours à finir déjà. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas très planning. C'est vrai, je n'aime pas trop. Vous savez pourquoi, par rapport à mes problèmes de santé et tout. Il y a des jours où je suis trop fatigué pour pouvoir être en live ou faire des vidéos. Donc, il y a des jours où vous allez avoir une vidéo par semaine. Des fois, vous en avoir plusieurs par jour. Le seul moyen, voilà, c'est de vous abonner à Twitch et de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre les alertes. Comme ça, vous saurez quand je suis en live ou alors quand je mets une vidéo ou que je repose un live sur YouTube. Je vais essayer de faire des plannings. Je ne vous promets rien pour septembre. Mon état de santé, je ne peux pas vous le savez, du moins ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc, je vais essayer de faire un planning et de le respecter. Mais bon, s'il y a des jours où ce n'est pas possible pour moi, ça sautera. Donc, mais bon, ça, je pense que vous le comprenez très bien. Et je vous en remercie d'ailleurs beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Même si je n'ai pas un million ni mille abonnés, vous êtes là, vous êtes présents. Sur Twitch, vous êtes de plus en plus nombreux aussi à être là sur les lives, à follow la chaîne Twitch, à vous mettre à suivre la chaîne YouTube qui était au début qu'une chaîne où je repostais tout ce que je faisais sur Twitch, qui était une chaîne secondaire de mémoire, en fait, si vous voulez. Comme ça, je savais où je m'étais arrêtée et je pouvais reprendre sur Twitch la suite en sachant où je m'étais arrêtée précédemment. Parce que quand on fait plein de jeux en même temps, on ne sait plus trop ce qu'on a fait la fois précédente où on en était. Donc, au début, YouTube ne servait qu'à ça. Et maintenant, je poste des vidéos que Twitch n'a pas, etc. Donc, voilà, le mieux, c'est que vous abonnez à la chaîne YouTube. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous activez la notification. Moi, ma chaîne n'est pas monétisée, que ce soit YouTube ou Twitch. Elles ne sont pas monétisées, donc c'est gratuit. Et Twitch, c'est là où vous me retrouverez en live et que vous pourrez discuter avec moi. Donc, pareil, il suffit d'aller sur Twitch, vous tapez Chirelle et puis vous allez me retrouver sans aucun problème. Vous appuyez sur follow, suivre la chaîne et vous aurez une alerte. Normalement, parce qu'en septembre, ils doivent faire des changements sur Twitch. Donc, vous aurez une alerte qui vous dit que Chirelle est en live. Donc là, vous pourrez me rejoindre ou revoir les lives si vous travaillez ou autre. Ce qui est tout à fait normal. Donc, on verra ça en septembre. Je vais essayer de planifier ça. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Continuez à vous protéger. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais ça, c'est la petite mauvaise nouvelle de la fin de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais le Covid revient en force au niveau de la France avec les retours de vacances. Moi, où je suis, on est en rouge. Normal, la mer est à côté. Les touristes sont venus. Dans les autres pays, le Corona est à fond aussi. Donc, on est quand même... Il revient en puissance. Donc, ne cessez pas de vous protéger. Portez les masques tout le temps. Respectez le maître de sécurité. Protégez votre famille. Portez les masques. Gardez les gestes de sécurité. Parce que là, le Corona est de retour. Tant que de toute façon, on n'aura pas de vaccin, le Corona sera toujours présent. Il ne sera pas éradiqué. Pour ça, il faudrait un vaccin pour éviter qu'on l'attrape. Ce qui n'est pas encore au point. C'est en cours, mais ce n'est pas au point. Donc, continuez à vous protéger. Parce que là, avec les vacances, les gens qui sont partis, qui sont revenus, le problème est que le Corona revient en force. Donc, s'il vous plaît, continuez à vous protéger et à prendre soin de vous et des gens que vous aimez. Et protégez aussi les gens qui sont dits à risque de façon à ce qu'ils ne l'attrapent pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais en tout cas de gros bisous. On se retrouve très vite pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Là, je vous en ai fait deux. La précédente, c'était sur une annonce sur le dernier pack des Sims 4 qui sort le mois de septembre, le 8 septembre. Là, c'est une annonce pour Tell Me Why. Vous comprendrez que je suis beaucoup plus fan de Tell Me Why que des Sims. Voilà. Donc là, c'était deux annonces de jeu. Donc, celui-là, on le retrouvera en septembre, plutôt fin septembre. Et j'essaierai de vous faire un petit speech pour vous dire comment j'organiserai les lives et les vidéos en septembre. Toujours, comme je vous dis, sous réserve de comment je me lève le matin, comment est ma santé, etc. Et si j'ai la force ou pas de vous faire un live ou une vidéo. Sur ce, ce coup-ci, je vous laisse pour de bon quand même. Je vais arrêter de parler, de parler, de parler. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite, soit pour un prochain live, soit pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous tous. Protégez-vous. Et on se retrouve très vite. Bisous. Bye, bye. Bye.